Salut les copains ! Aujourd'hui, changement de pilote. Alison veut s'essayer un petit peu à la conduite du camping-car parce qu'elle ne l'a encore jamais conduit. La dernière fois que j'ai pris Bonnie et Clyde sur une piste un peu comme ça, j'ai glissé en arrière. Je ne sais pas, c'était peut-être pas judicieux. C'était un peu plus compliqué que celle-là quand même. Il a quand même plu toute la nuit sur notre bivouac. On le quitte aujourd'hui et on va voir un petit peu parce qu'il y a une petite montée juste à venir. On va voir si ça patine ou quoi. Je fais quoi là ? Je dois accélérer ? Raisonnablement. Il va monter. Il va monter, regarde. Le V10, il va monter. Ça dépend avec notre système de référence. Ouais, tranquille. Tranquille. Même pas glisser. On va à peine accélérer. Au ralenti. Là, c'est là le petit trou dont on avait peur hier pour le porte-à-faux arrière. Il suffit qu'il y ait un affaissement pour que, pas le porte-à-faux, mais l'angle de fuite. Comme on a une grande longueur entre la roue arrière et l'arrière du camping-car, on avait peur que ça touche. Mais hier, ça passait à l'aise. Avant-hier ou hier ? Avant-hier. En fait, je vois dans le rétro, le bas. Moi aussi. Ouais, donc en fait, on a quand même, même au volant, ça va. Ça va. Bon, voilà, on reprend la route environ une heure, une heure et demie jusqu'à notre prochain bivouac où on devrait pouvoir passer le week-end tranquillou. Il faut encore le trouver. Donc ça, ce sera peut-être une autre histoire. On va essayer de trouver ça rapidement aujourd'hui. Bon, j'avais repris le volant juste après notre petite pause déjeuner très rapide et on n'arrive pas à avancer aujourd'hui. On n'arrive pas à avancer parce que petit loulou, Manao, il n'est pas du tout disposé à faire de la route aujourd'hui. Donc on n'arrête pas de s'arrêter pour essayer de le calmer, pour essayer de l'endormir. Il a mangé, tout ça, mais là, vraiment, je crois qu'il n'a pas envie de rouler aujourd'hui. Je pense qu'il n'a pas envie d'être dans son siège. Il n'a pas envie d'être dans son siège. Mais malheureusement, quand on roule, il faut qu'il soit dans son siège en sécurité. Donc voilà, ce n'est pas le jour. Donc on change notre destination. Enfin, on va essayer en tout cas. Parce qu'on avait l'intention de se rapprocher de Sedona qui était plus au nord encore par rapport à Phoenix, à une heure et demie de route d'où on était, en passant par une jolie route et tout ça. Et puis là, l'heure tourne parce qu'on n'arrête pas de s'arrêter. Il est plus de 16 heures et on est encore loin de la destination à ce rythme-là. Donc on va essayer de se trouver un camping pour le week-end. Là, il n'y a rien dans le secteur en gratuit. En gratuit, il n'y a rien dans le secteur. Il faudrait vraiment rouler et le problème c'est qu'on ne peut pas rouler aujourd'hui. Voilà. Alors on s'adapte. Dès qu'on sort de son siège, ça va mieux. Il a besoin d'attention. Il a besoin qu'on soit là et aujourd'hui, ce n'est vraiment pas un jour à rouler. Il y a des jours où on peut rouler pendant des heures. Il fait dodo, il joue. Mais là, aujourd'hui, il ne veut pas. Voilà. Il a besoin de câlins. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Donc je vais tout de suite, j'ai repéré un camping au bord d'un lac avec des rochers de granit. Tout ça qui a l'air super sympa. Donc je vais aller demander tout de suite si jamais ils ont de place pour le week-end. Ah, il y a une dame qui vient me voir. Bon, c'est une dame du camping qui est venue me voir. Elle devait croire que je ne voulais pas sortir à cause du mauvais temps parce qu'en fait, il neige. Voilà. C'est de la neige qu'ils font tout de suite. Ça ne tient pas mais on est à 1700 mètres d'altitude et comme il n'arrête pas de pleuvoir, là, ici, c'est de la neige. C'est un site qui a l'air vraiment très joli. La dame n'avait pas l'air de nous dire que c'était complètement mort pour le week-end et qu'il n'y avait pas de place. Donc elle va checker ça. Je vais la rejoindre à l'accueil pour vérifier ça et on croise les doigts. Ce serait parfait pour nous pour ce week-end. Bon, allez, c'est parti. Tout droit. Tout droit. Tout droit. En fait, tu suis la route. Tu suis la route. Tu suis la route et à un moment, l'emplacement 24, il sera à droite. Ok. Alors, tout droit. Tout droit. C'était easy de rentrer là. Regarde tout ça. Toute cette distance devant, là. Franchement, on pourrait mettre quelques mètres de plus. Ça, c'est pour tous ceux qui louent des camping-cars. Tu disais quoi ? C'est pour ? C'est pour tous ceux qui louent des camping-cars. Les propriétaires, ils ont peur. Non, ça rend falaises. Non, ça rend vraiment facile. Allez, un petit tour du propriétaire. Bon, forcément, c'est un camping, donc on n'est pas tout seul, fatalement. On surplombe un peu tout, là, quand même. C'est quand même très sympa. On va aller voir derrière. C'est très, très joli. A priori, il y a un lac. On peut louer des canoës, tout ça. Alors, je ne sais pas si on loue, si on aura le droit de mettre le nôtre. Bon, donc, je disais qu'étant donné qui loue des kayaks, des canoës et tout ça, je ne sais pas si on va avoir le droit de mettre les nôtres à l'eau. J'ai déjà demandé, ça, madame. Ah, tu as déjà demandé ? Ben oui. Ben alors ? J'ai déjà demandé. On a le droit d'aller sur le lac avec nos propres kayaks. Ah, c'est cool, ça ! Bon, mais l'eau est fraîche, là, quand même. Ce n'est pas un problème. Ben, on n'a pas prévu de se retourner. On n'est pas tout de suite sur le lac. Il y a quand même une petite marche d'un quart d'heure, 20 minutes. J'ai vu sur Google Maps. Voilà. Ça pourrait être sympa quand même, non ? Ça pourrait être sympa, oui. Mais je suis en train de réfléchir qu'on n'a pas acheté encore le gilet de Manao. Exact. Un spécifique bébé avec la collerette autour du cou et tout ça. Donc, on ne va pas pouvoir aller sur l'eau avec lui. Sauf si on trouve en ville, là, quelque chose. Ou s'il loue un gilet pour les petits. Ou bien. On a pris un emplacement full look-up. Qu'est-ce que ça veut dire full look-up ? Ça veut dire qu'il y a les... Comment on dit ? Les commodités. Les commodités sur l'emplacement. C'est-à-dire qu'on peut remplir et vider sur l'emplacement plus l'électricité en 30 ou 50 ampères. Voilà. Ça va nous permettre de tester le branchement direct, voir comment ça se passe, de peut-être faire des petits tests sur nos cuves parce qu'au niveau du remplissage, j'en avais déjà parlé, ce n'est pas du tout optimal. Du coup, ça ne va pas parce que pour remplir, on met beaucoup trop de temps. Donc, quand on a du monde derrière, on est obligé de partir avec les réservoirs additionnels qui ne sont pas remplis, ce qui est complètement bête. Donc, on avait reçu plusieurs messages pour nous expliquer les vases communicants, etc. Donc, il va falloir qu'on vérifie tout ça parce qu'effectivement, je crois qu'ils se remplissent par le haut et c'est un problème. Enfin, voilà. On ne va pas tout changer non plus. Si on rajoute des évents, peut-être que ça peut déjà bien plus fonctionner. En fait, il y a une arrivée en bas qui est bouchée. Il suffit qu'on la remette en fonctionnement, qu'on reprenne les branchements du haut, qu'on remette en bas. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça et moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit qu'un endroit où on peut vider, remplir pour le faire. C'est sûr. C'est évident. On a de la chance. Le soleil a percé les nuages en même temps qu'on arrive. Donc, s'il pouvait faire un petit peu meilleur ce week-end, ce serait idéal. Comme ça, on pourrait aller se promener dans le secteur au sec. Après, c'est normal qu'il fasse encore un peu froid parce que, mine de rien, on est à 1700 mètres d'altitude. Et c'est l'hiver encore. Et voilà, c'est plutôt normal vu qu'on dit tout le temps qu'on perd un degré par 100 mètres au niveau de la hauteur, de l'altitude. C'est plutôt normal. On ne va pas avoir 30 degrés ici. C'est sûr. Tu vas brancher ? On est posé à cet endroit-là. Là, je vais brancher ce qui va nous permettre de vous présenter ce camping-car américain. Tu allais dire ce beau. Ce camping-car américain. Non, ce beau camping-car parce qu'à l'intérieur, il est vraiment très beau. À l'extérieur, on l'aime un peu moins. À l'extérieur, elle est vraiment très moche. Mais il y a des choses à améliorer. Ce n'est pas grave. Mais on va vous présenter au complet son aménagement intérieur même si vous en avez déjà vu quelques brides au fur et à mesure des anciennes vidéos, des précédentes vidéos. Ce sera idéal pour vous tourner et vous publier ça. Alors, il y en a certains qui doivent se dire il exagère, moche. Non, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas à la caméra. Alors, j'ai déjà montré un petit peu par rapport... Tu peux le prendre dedans ? Par rapport à tout ce qui se décolle là-haut, ça ne fait vraiment pas propre du tout. Par rapport à comment les joints ont été refaits, c'est pareil. C'est quand même vraiment pas propre. Alors, oui, les joints autour des fenêtres, ça, je n'aime pas du tout du tout. Ce n'est pas bien rectiligne et tout ça. Mais aussi, toutes ces parties là-haut où il y a dû avoir des infiltrations. ensuite, de l'autre côté, en fait, tout le haut, la carrosserie, elle est hyper abîmée. En fait, il y a des zones où c'est complètement usé. Enfin, ouais, ce n'est pas terrible, 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 quoi. Parce que ce n'est pas de la crasse, en fait. C'est vraiment de l'usure. je me demande même si ça ne va pas finir par perdre en étanchéité ou je ne sais pas trop. Je me posais même la question si il ne faudrait pas remettre quelque chose, une bande, quelque chose sur toute la ligne du haut. Sur tout ce côté-là, c'est le pire. Enfin, ouais, en extérieur, il n'est quand même pas très beau. Quand on roule, quand on roule, on a les freins qui cuinent. Ça, ça ne va pas être acceptable longtemps non plus. En fait, ils ont été changés. Ils viennent d'être changés par les anciens propriétaires. Mais depuis, ils cuinent énormément. Donc, ils nous ont dit qu'ils étaient repartis voir un autre garagiste qui leur avait dit qu'ils avaient mis une mauvaise qualité et que du coup, le freinage était opérationnel, en tout cas. Mais ça cuine. Mais ça cuine. Et avec la tronche de notre camping-car, plus le cuinement, quand on avance et tout ça, je n'aime pas trop. Parce qu'il se met à cuiner même si on ne freine pas. C'est ça qui est un peu gênant. Donc, on regardera ça aussi. C'est peut-être juste un nettoyage. Peut-être que ça a été remonté alors que c'était un peu sale. Ce serait possible. Ou alors, juste effectivement, j'ai lu sur Internet qu'effectivement, des consommables de mauvaise qualité, ça pouvait faire ça. Bon, on s'installe. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le temps de faire un tour du camping-car ? Ce serait idéal qu'on filme aujourd'hui. Comme ça, on a le temps de monter cette vidéo pour vous la publier et ne pas être en retard cette fois-ci. Justement, parlons-en un petit peu. Alors en fait, vous l'avez remarqué, on était en retard sur la dernière vidéo, mais pas parce qu'on s'y est pris trop tard pour filmer. Ce n'est pas du tout ça. En fait, ce qui se passe quand on avait pris notre Starlink, vous savez, c'est notre système pour avoir de l'Internet en voyage, il y avait un seul abonnement. Mais depuis, en fait, ça s'est quand même beaucoup répandu. Beaucoup de voyageurs ont ce système et maintenant, ils ont créé des abonnements prioritaires. Je ne sais pas pourquoi je fais ça parce que c'est son nom. C'est comme ça qu'il s'appelle. Abonnement prioritaire. Donc, vous le comprenez bien, nous, on a un abonnement basique. Il y a donc des abonnements prioritaires à 50 gigas, 1 tera. 5 tera. 5 tera. Enfin, voilà. Bon, 50 gigas, c'est 310 euros. 1 tera, on est à plus de 500 ou 600 euros. 500, 600 euros. Bon, et après, ça devient démentiel. Jusqu'à 6 000 euros le mois. Ça devient démentiel. Mais bon, après, ça, ce n'est pas destiné à des gens comme nous. C'est pour les grosses sociétés, j'imagine. Bref. Il va falloir qu'on ait quelques centaines de milliers de plus d'abonnés, là. Des millions, tu veux dire. Des millions. Bon, bref, tout ça pour dire qu'au début, c'est vrai que ça chargeait quand même relativement vite. Là, pour la dernière vidéo, en fait, on a commencé l'upload à la charger sur YouTube. Il était 19h. Oui. Donc, forcément, assez rapidement, on est tombé en rate d'électricité. Vers 22h. Vers 22h. On a quand même tenu 3h. 3h. Ce n'était pas si mal pour une fois. 22h, plus d'électricité. Donc, on a dû continuer avec la génératrice. Pour faire marcher la Starlink. Jusqu'à 4h20 du matin. C'était horrible de faire marcher la génératrice tout ce temps. De dormir avec. se réveiller en pleine nuit pour finir la publication parce que, voilà, j'avais mis un réveil et puis, en fait, c'est toi qui m'as prévenu quand tu es allé donner à manger à Manao. Oui, parce qu'il restait 30 minutes. Donc, j'ai dit, ok, bon, là, je me lève et je vais finir. Alors, du coup, on a mis plus de 9h. 9h20 pour réussir à charger cette vidéo sur YouTube. Sachant que, pendant presque une heure, j'ai essayé avec mon réseau 4G voir si ça n'allait pas plus vite pour gagner du temps et essayer d'être à l'heure. ça allait un peu plus vite mais ça t'a flingué ta 4G. Oui, ça m'a enlevé quelques gigas d'Internet. Tout ça pour dire qu'en général, on vous filme vraiment la journée et vous l'avez dès le lendemain sur YouTube. Il va falloir qu'on change un petit peu ça parce que ce ne sera plus possible pour nous malheureusement de fonctionner comme ça. Il va falloir qu'on ait... Au moins un jour d'avance. Oui, j'allais dire deux... Deux jours au moins de décalage pour pouvoir pallier à tout ça parce qu'il y a des endroits où on ne pourra peut-être pas mettre la génératrice et si on ne peut pas mettre le groupe électrogène, on ne pourra pas faire tourner comme ça toute la nuit. Enfin, moi, je pense qu'il nous faudrait deux, trois jours de décalage pour l'instant tant qu'on n'a pas complètement changé notre parc solaire, tant qu'on n'a pas plus d'autonomie et tout. Voilà, il va falloir changer tout ça. Sinon, là, tu pourrais montrer les branchements un petit peu puis comme ça, pour la présentation, tu n'en parles pas. Si tu veux. Allez. Oui, alors, tu n'as pas de micro, Alison vient de me dire qu'elle m'avait un peu serré dans les guidages de manœuvre parce que c'est elle qui me fait les signes. Moi, je fais tout au rétro avec Alison derrière qui me fait les signes. On se comprend parfaitement depuis tout le temps qu'on fait ça et elle me dit qu'elle m'a un peu collé exprès pour avoir plus de place côté terrasse mais ça va. J'ai de l'aisance quand même, chouchou. Bon, je mets mes petits gants cette fois-ci. La dernière fois que j'ai montré le soir, je ne les avais pas mis. On m'a fait la remarque. Ah oui, on met les gants. Alors, on va commencer par la dump, la vidange. Là, on est en journée. On voit un peu mieux même si je l'ai déjà montré la dernière fois. On va peut-être bientôt utiliser les kayaks, les gilets de sauvetage, pompes à kayak. Donc, je l'ai déjà montré la dernière fois donc je vais aller assez vite. Ça se situe ici. Là, j'ai le trou pour la vidange. Je branche de ce côté-là. J'étais en train de regarder ce que tu faisais et pas le cadrage, c'était pourri. Voilà, Alison me regardait comme si, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'elle voit comment ça marche aussi. Parce que ce n'est pas elle qui s'occupe de ça. Bon, ce n'est pas grave, c'est un job qui ne me dérange pas du tout. Donc, on branche d'un côté. Tu peux te mettre une tête reculée ? Non, ça va aller ? Non, non, c'est bien. J'ai une rallonge s'il faut. En fait. Non, c'est même plutôt parfait. Voilà, donc c'est branché. Maintenant, on ouvre les eaux noires. Il n'y a pas grand-chose parce qu'on a dumpé... Oui, je vois quand même dans le machin les effets verts. Ce n'est pas transparent mais un petit peu quand même. Oh, berk. Oui, berk, berk. Les eaux noires, c'est les toilettes. Alors, vous n'entendez pas Alison, mais elle fait des petits gémissements de dégoût, là. Je ne pourrais pas m'occuper de ça. C'est pour ça que c'est moi qui m'en occupe parce que ce genre de choses, elle a le cœur trop léger pour ça. Et j'ouvre maintenant les eaux grises. Voilà, maintenant qu'il n'y a plus rien, là, et les eaux grises vont en fait rincer déjà le tuyau qui a été souillé par les eaux noires. Donc, les eaux grises, c'est quoi ? C'est les eaux de la douche et de l'évier et du lavabo de la salle de bain. Donc, c'est des eaux savonneuses, un peu sales, forcément, mais ce n'est pas non plus des toilettes. Et après, en général, quand on le range, on le rince à l'eau claire. Bon, ça, c'est branché. On va peut-être essayer de brancher l'eau en direct parce que sur les... Ça, on ne l'a jamais fait. Sur les camping-cars américains, il y a toujours une prise de ville, ce qu'on appelle. Donc, on prend le tuyau d'eau qui est là-bas. Donc, on va prendre le tuyau d'eau. On a notre petit pré-filtre là qui est branché dessus. Alors, je ne sais pas de quand il date. Alors, on va essayer de le changer bientôt, ne le sachant pas. Sinon, il faut envoyer un petit message aux anciens propriétaires. Ouais, sinon, il faut envoyer un petit message aux anciens propriétaires pour savoir si c'est eux qui l'ont acheté ou s'il a plus que ça. Parce que bon, c'est bien d'avoir un filtre mais il faut quand même le changer régulièrement. Et le branchement de ville, en fait, il se fait là. Oui ? Regardez quoi ? On voit quoi ? Non, on ne voit rien. Vas-y. Oh ! Ils vont faire des acrobaties à Manavo. Ils font ça quand on n'est pas là, tu vois. Ça ne me fait rien. Mais oui, regarde ! bon, ça m'a l'air bon. Voilà, donc le branchement de ville, en quelque sorte, il permet en fait de ne pas vider les réservoirs avec la pompe à eau. Il va aller directement alimenter tous les robinets, enfin, tous les robinets, le lavabo, l'évier et la douche directement. C'est-à-dire que la prise se fait directement avec la pression du tuyau sans faire fonctionner la pompe à eau qui va pomper dans les réservoirs. Tu as compris ? Si toi, tu n'as pas compris, personne ne va comprendre. La prise se fait directement. Le pompage de l'eau se fait directement par la pression qui est fournie ici au réseau de ville et non pas par la pompe à eau à l'intérieur qui va pomper dans les réservoirs d'eau. Donc voilà, là, nos réservoirs d'eau, ils vont rester pleins en fait et ça, on va être alimenté directement par la ville. Ok, lac. Bon, donc, on est en alimentation en eau, on est en vidage direct aussi. Il n'y a plus qu'à brancher en électricité. On est branché en eau ? On est branché en eau. Donc, la rivée, elle se fait ici. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a de fuite nulle part. Il n'y a pas d'eau. Ok. On a débranché la pompe du coup. Vas-y, fais un test. On a de l'eau. Est-ce qu'elle est potable ? Non. D'accord. On a de l'eau. Enfin, je ne sais rien à vrai dire, c'est l'eau de ville. C'est l'eau de ville, mais... C'est l'eau de ville, mais on est loin d'une ville, là. Je ne suis pas sûre que ce soit potable. D'une manière générale, on continue de considérer que ce n'est pas potable. D'accord. Ok, ça, c'est bon. On est branché en 110 aussi ? On est branché en 110. Bon, ça y est, on a trouvé. On a trouvé le switch. On a trouvé le bon ampérage à prendre au compteur. Nous sommes branchés en 110 volts en continu. Donc, je vais pouvoir monter la Starlink. Bon, alors, tu as réussi à mis les abords ou pas ? Bon, 1 dollar, la machine à laver dans ce camping. Donc, j'ai remis les rideaux parce qu'ils avaient des tâches qui n'étaient pas parties. Et cette fois-ci, j'ai mis du détachant. Verdict. Il y a encore des tâches là. Je ne sais pas si on les voit. Mais c'est quand même nettement mieux. Du coup, 1 dollar la machine, 1 dollar le sèche-linge. Et on en profite parce que ça, on ne l'avait pas fait. On a déhoussé nos matelas et on va les laver. Parce que bon... Après, c'est comme à l'hôtel au final. Mais... on va les laver. Bon, et tu vas monter dedans comme Rachel dans Friends ? C'est de ouf ! Bon, c'était quand même vraiment une bonne idée parce que ça a enlevé beaucoup de tâches d'auréoles et tout ça. Donc, ce n'était pas du luxe. C'était une bonne chose à faire. Une bonne chose à faire. C'est toujours un petit peu contraignant mais ça va. Et on vous a aussi écouté parce qu'on avait reçu le conseil que dans les camping-cars, on pouvait mettre les housses de couettes supplémentaires. Les couettes supplémentaires. Les couettes, pardon. Les couettes supplémentaires en dessous des matelas. Donc, c'est ce qu'on a fait chez les garçons et pour nous avec celles qui étaient déjà là. Donc, on a la petite... En cas de grand froid, on peut rajouter une couette. Ah oui, et puis on avait fait une trouvaille. En fait, sous le matelas, quand on a tout enlevé, il y avait ça. On s'est dit c'est une idée bizarre de mettre la machette sous le matelas. Et puis ensuite, on s'est dit bah non, en cas de vrai problème. Quand on est au poste de conduite, elle est accessible tout de suite. Si on vient nous embêter la nuit ou quoi, bon, du coup, on l'a laissé là. Beaucoup, et on a une machette sous le matelas. Non, franchement, ce n'était pas du luxe. On a réussi à enlever toutes les tâches. C'est cool ça. Cool. Eh ben, on va profiter de ce beau soleil. Hier, il a fait moche toute la journée juste après la présentation de Big Jim qu'on vous a présenté dimanche. Si vous ne l'avez pas vue, c'est juste là. Voilà, il faut aller cliquer sur le petit si vous voulez la voir et revenir sur cette vidéo après. Ou finir celle-ci et y aller après. C'est possible. Le i sera passé. Eh ben non, tu vois, ce que je vais faire, c'est dans l'écran de fin de cette vidéo, je vais aussi mettre la présentation de Big Jim. Ok. Parce que oui, il s'appelle Big Jim, ce camping-car. Bon, nous sommes tous prêts. En tout cas, on a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de périodes... N'importe quoi. En tout cas, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes de notre génération parce que beaucoup ont la rêve du Big Jim quand même. C'est ça. Ils en avaient quand ils étaient petits, comme moi. Bon, ben donc, je vais peut-être prendre mon sac à dos, je le vois sur la table. Il dort ? Oui, oui, ça y est, il dort. On n'est même pas encore. On n'est pas encore parti, il dort déjà. Je peux encore toucher le camping-car. Il vient de s'étirer mais il a les yeux fermés. Attention au soleil. Voilà, il est bien, il se met au chaud. On va prendre un petit chemin de randonnée qui est dans le camping pour déjà monter à un point de vue au-dessus des roches, vue sur le lac et après, je pense qu'on descendra sur le lac. Ça vous va ? Ça a l'air extrêmement joli. Alors moi, j'ai hâte et puis comme ça, ça continue. On continue le petit entraînement, les petites marches et tout ça et pour l'instant, pour moi, tout se passe bien. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on continue. Ton sac de dos. Vous êtes prêts ? Oui. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Hé, t'en vas pas ? T'es prêt ? Allez go, c'est parti. Moi aussi, je suis prêt. Bon, eh bien, faux départ, je prends mon sac à dos et là, j'ai trois enfants qui se font surprendre. Oh, il y a du soleil. Oh, ça va faire mal à mes yeux. Le soleil. J'ai pas pris mes lunettes. donc on rouvre. Eh bien, allez, deuxième départ. Cette fois, c'est le bon. Il y a un abonné qui m'a dit ce qu'il fait américain, c'est les Airstreams. Eh bien, oui, il y en a une d'Airstream. Elle est belle, celle-là. Très jolie. Justement, en vous attendant sur votre opération lunettes de soleil, je la regardais et je me disais que d'origine, ça a quand même une belle garde au sol et en fait, je me dis que c'est increvable comme produit, tout en alu comme ça. En fait, au niveau de l'extérieur, peu importe, c'est toujours possible de rafistoler, de faire des renforts, ça n'a rien à voir avec les autres. Je me dis qu'il n'y a aucun souci avec ça. Bon, mais c'est spartiate quand même, le confort à l'intérieur. Eh bien, en fait, tu sais quoi ? Je pense qu'une vieille, ça peut se restaurer complètement. En fait, Je me dis qu'un jour, peut-être, j'aimerais bien avoir une vieille Airstream, mais complètement dans son jus qu'il faudrait entièrement refaire pour faire un truc hyper sympa à l'intérieur, hyper cocooning, refaire l'isolation, refaire tout ça, en gardant vraiment cette structure alu. Je me dis qu'il y a un truc à faire. Et puis, c'est la caravane de Derek, c'est la caravane de l'amour. Si vous n'avez pas la rêve, c'est la graisse d'anatomie, évidemment. Écoutez, vous avez peut-être en exclusivité déjà, le prochain véhicule des Nesta, c'est-on jamais. C'est-on jamais. Oui, enfin, avec les Nesta, ça se fait bizarre de parler de nous. Avec nous. Oui, avec nous, on a toujours plein d'idées parce qu'en fait, toi, tu as quand même l'idée de partir sur l'eau depuis toujours. Tu l'as déjà dit, mais on n'a aucune notion de navigation. Alors, pas la peine de nous renvoyer plein de messages pour nous dire ça se prépare, machin, tout ça, comme la fois où on avait dit qu'on regardait les bateaux parce que j'avais mis un petit... un bonnet de matelot à Manao. C'est pas fait. Après, une Airtream... On s'en cache pas qu'on aime beaucoup aussi les véhicules articulés. Peut-être plus facile à en trouver une à refaire, pour le coup. Oui, mais alors c'est ici. Ah bah c'est ici. Après, il faut la faire envoyer ailleurs ou je sais pas. Bon, pour l'instant, on n'a pas prévu de se séparer de Big Jim dans l'immédiat quand même. Bah non, on va le garder un moment déjà. Bon, allez. Vraiment, je suis convaincue qu'il est vraiment bien adapté pour Manao, pour nous aussi, mais avec un enfant en bas âge, je pense que c'est un très bon véhicule pour l'instant. Idéal. Allez, je crois qu'il faut partir sur l'autre partie du camping là, monter tout en haut et puis suivre les indications. sur l'autre partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vent se lève d'un coup là. D'ailleurs, vous l'entendez. il y a des signes bleus, regarde. On a retrouvé le chemin. On a retrouvé le chemin. C'est hyper beau. Attention, on prend tous les risques. Arrête, ils vont te croire. Non, je laisse juste un peu dans la descente. On va se prendre un orage, ça se tue loin là. Ouais, c'est où que c'est noir ? Bah, au fond du loup. Alors là-bas, ça pleut déjà. Ouais, j'entends, ça pleut. on va se le prendre. On va se le prendre. J'ai pas pris l'écart, ouais. Manao et moi, nous avons une veste imperméable. T'es bien là, mon loup. Ça y est, t'es réveillé déjà ? C'est une petite sieste. C'est une micro-sieste. C'est une toute petite sieste, ça. Tu voulais voir le paysage ? Ouais. Allez, on y va. On a vu, il y a un petit pont avec des marques bleues là. On y va, on le suit. Trop mignon. À droite là, ça a l'air tracé. Trop sympa ce petit chemin. Faut que j'enlève les mains de mes poches. Ouais, enlève les mains de tes poches, c'est une très bonne idée. Parce que là, si tu te retétames, j'ai les mains dans les poches. Je mets toutes les chances de mon côté. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on se refait le visage. Si tu n'as pas les mains pour te rattraper. Surtout, touche. Ouais, c'est bien. Il y a du grip. Ça me fait des frissons quand tu imagines un visage s'écraser là-dessus. Oui. Voici le fermier et c'est escarpier quand même. Mais escarpier ! Quoi ? C'est escarpier quand même. Oui, c'est escarpier. J'ai confondu avec le fermier. C'est escarpier. C'est toi le fermier ? C'est moi le fermier. T'as vu la mannequin ? Non, t'as pas vu ? Non, j'ai pas vu. 3-3. Ça prend le visage. Sous-titrage ST' 501 Ça va jamais ce que je fais. C'est là, c'est une production. Viens, je t'ai fait quelques photos. C'est bon. Tu en as fait plein. J'en ai fait plein. Parfait. Bon, on pensait prendre le goûter au bord du lac. Mais il y a un vent glacial. Alors, il y avait la possibilité de mettre nos kayaks à l'eau. Mais alors, je crois que vraiment, là, on se serait gelé les fesses. Vraiment. Donc, on pensait prendre le goûter ici. Et non, là, on va vraiment avoir trop froid avec Manao. Je crois qu'en fait, on a rejoint le deuxième chemin de randonnée qui partait du camping et qui allait... Enfin, chemin de randonnée, petit chemin d'accès au lac. Donc, on va rentrer directement par là pour aller prendre le goûter au chaud. Parce que là, il fait froid. En fait, quand ça souffle fort, je le sens. Il met sa tête dans mon dos. Il se protège. Il a tout compris. Il est malin. Ouais, moi, j'ai froid. Malin, malin. Malin, ce petit. Malin, ce petit. Malin, ce petit. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai envie de dire un début d'aventure légèrement timide. Frisquet. Non, c'est pas pour ça que je disais timide. Non, je sais, c'est pour Manao. Ouais, on n'a pas avancé autant qu'on le voulait, mais en fait, est-ce que c'est grave ? Non, on s'adapte. C'est vrai que moi, au tout début, j'ai perdu un petit peu patience. Je me suis dit, c'est vrai, c'est pas vrai, on va jamais arriver à destination. Mais en fait, la destination, c'est pas grave, on peut la changer au fur et à mesure de la route. Et en fait, on ne serait pas venu à ce lac qui est magnifique. Donc, elle était vraiment sympa cette balade. Une escale, effectivement, très sympathique. Ouais, mon bébé. Il confirme. Il confirme. On reprend la route demain matin, un peu plus vers le nord, pas forcément très loin. On va aller vers le parc de Sedona. Voilà, qui est entre Flagstaff et Phoenix. Donc... C'est le programme. C'est le programme. On verra. Voilà, on verra. Qu'est-ce que t'en dis, toi ? En tout cas, on s'en va d'ici. Voilà, mes copains. Alors, on vous retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. Et la suite de notre périple, toujours un peu plus vers le nord. Hein ? À vendredi. À vendredi. Bye bye. Bye bye. Tu veux descendre ? On enlève le tour de coup ? Ça t'a fait du bien, ce petit air frais. On voit tes joues et ton toutrouille. Sous-titrage Société Radio-Canada